Ça va toi ? Ça va tout le monde ? Il y a des gens, il y a la panique, il y a une psychose en ce moment autour de soi, il faut qu'ils arrêtent les gens avec tout ça, hein ? Mettez-en, vous en voulez pas un petit peu ? Essaye ça, tu vois. C'est quoi, c'est du rhum ? C'est du quoi, il y a quoi à l'intérieur ? Salut toi, bonne soirée, merci à toi. Non mais c'est incroyable de voir, c'est incroyable de voir que quelque chose d'aussi invisible, indolore, incolore a mis à genoux toute la planète, toute entière, tout secteur d'activité confondu, c'est-à-dire que de la finance, au sport, au spectacle, d'ailleurs, petite salutation à tous les producteurs, les comédiens, les musiciens qui doivent reporter ou annuler des spectacles, je pense à eux, ou comme le PSG Dortmund aussi à huis clos, hein ? PSG Dortmund c'est du hockey sur glace, hein ? Je sais que tu t'intéresses au hockey sur glace des fois. Mais bon, moi j'aime bien voir le bon côté des choses, parce qu'il y a toujours un bon côté, même dans les événements tragiques. Et le bon côté, c'est de voir qu'en ce moment, la pollution en Chine a baissé de 30%. Ça veut dire que la planète, elle se soigne toute seule, en fait. C'est-à-dire que la planète, elle est en train de nous dire « Ah, vous vous occupez pas de moi ? Tiens, bois une petite Corona, tu vas voir la gueule de bois que ça va faire. » Tu vas voir la gueule... En fait, c'est de la médecine préventive qu'elle est en train de faire. Et la médecine préventive est à la base de la médecine chinoise. Coïncidence ? Je ne pense pas, frère. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est parce que la planète, elle nous parle. L'univers nous parle. Et Clément, l'univers, quand il nous parle, il n'utilise pas de rhétorique. Il va tout droit. Et moi, j'aime bien voir les signes de l'univers. Et par exemple, quand on analyse les gestes pour ralentir la propagation du virus, on te dit de mettre un masque, de mettre la main devant ta bouche. Il y a un rapport avec la bouche. C'est comme si que l'univers était en train de nous dire qu'en ces temps où tout le monde parle sur tout le monde, tout le monde donne son avis sur tout le monde, où tout le monde donne son avis sur celui qui a donné son avis, c'est comme si que l'univers était en train de nous dire « Hé, 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 fermez tous vos gueules. » Tous fermez vos gueules. De Shanghai à Los Angeles en passant par Milan, on ferme sa gueule. C'est-à-dire que là, on en apprend en rabotaille. Un enseignement exceptionnel, c'est-à-dire que l'univers est en train de se cacher derrière le coronavirus pour nous apprendre qu'on dépend de la bouche de l'autre. On apprend de la bouche de l'autre, c'est merveilleux. Vous n'aimez pas mon prêche ? C'est ça, vous n'aimez pas mon prêche ? Non, mais c'est-à-dire que c'est beau. T'es une belle âme. C'est une belle âme. On apprend de tout ça. C'est-à-dire qu'on apprend que de la bouche de l'autre, si tu parles mal, si tu mets la main devant ta bouche, si tu fermes ta gueule, peut-être que tu soigneras les choses. Vous pouvez me retrouver tous les samedis à la synagogue des Tournelles. Maintenant, c'est la météo et top à la vachette. Mardi, de la pluie sur toute la France. Mercredi, des précipitations sur toute la moitié nord, avec des éclaircies sur le bassin méditerranéen. Jeudi, la France sera coupée en deux. Nuages et pluie dans le nord, soleil au sud. Vendredi, un beau mélange de pluie et de soleil sur l'ensemble du territoire. Mardi 15, mais oui, mon amour. Tiens, tu as celui-là ? Ça, c'est pour... Mercredi 15 à Paris, 14 à Lille et 16 à Bastia. Mercredi 15 à Saint-Avold, 19 à Lyon, 14 à Brest. Jeudi 19 à Marseille, 18 à Auxerre et 19 à Bordeaux. Tu adores ce moment, toi ? Et vendredi 11 à Strasbourg, 18 à Toulouse et 11 à Havre. Merci. Au Havre, que Dieu vous protège. J'écris votre attention.